Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Pathfinder. Alors, j'ai lu vos remarques que j'essaierai de prendre en compte dès qu'on sera sortis d'ici. Notamment celle qui me disait que j'avais des problèmes d'administrateur. Donc on va voir ça très bientôt. Alors ici, il y a pléthore d'emmerdes. Moi, je propose de leur dire bonjour comme il se doit, avec quelques boules de feu et reculer un peu. Voilà. Il y a déjà beaucoup moins d'emmerdeurs. Voilà. Parfait. On continue, on continue notre exploration tout doucement. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je vois quelque chose. Oh, c'est bon. Non, il y a plein de trucs cachés partout. Les gobelins bourrés, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Ah, Erastil est pitié de nous. Vous nous avez fait une peur bleue. Qui êtes-vous ? Vous êtes venu nous sauver. Que faites-vous ici ? On se cache, on a réussi à échapper aux chamanes juste après le rituel. Ce petit bâtard a failli nous noyer. Ouais, bah les mecs, ils sont infectés. C'est juste ça, en fait. Ils nous ont obligés à boire. Vous ne vous êtes pas échappés. Vous avez été libérés après avoir été infectés. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'eau... Oh non, c'est pas possible. Essayez d'arrêter de nous faire peur. Dévaler cette colline et prenez la fuite. La milice a établi son quartier général à proximité. Allez-y, sans vous y retourner. Une fois que nous aurons libéré tout le monde, on trouvera un moyen de vous guérir. Ou pas. Mais bon, ça, on ne va pas lui dire. Très bien. Bon travail. On va continuer d'explorer la zone par là. Je ne sais pas pourquoi les gobelins bourrés décident de ne pas combattre pour leur camp. Mais bon. Peu importe, j'ai envie de dire. Oh ! On a trouvé des bracelets super intéressants. Je crois qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Elle a des bracelets plus 3 et on a trouvé au moins du plus 4 là. Ouais, c'est ça. Hop. Quant à lui, il n'a absolument rien. On va lui mettre des bracelets quand même. On va le laisser complètement nu comme un verre. Donc nous, on a dit qu'on était maître des baguettes. Mais tout le monde se fout de ma gueule parce que je n'utilise pas assez des baguettes. On a ça qui est tueur d'animaux. Ce ne serait peut-être pas déconnant de passer en mode tueur d'animaux. Marteau de guerre plus 3. Ou plus 2 tueurs d'animaux. Écorcheur bestial. Ouais. Ouais, on va passer à l'écorcheur bestial pour la fin de cette aventure. Parce qu'il y a surtout des bêtes. Monstrueuses d'ailleurs. dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ne laissons pas du loot sur la route. Non, je crois qu'il n'y a plus rien par là. Il faut qu'on continue par là. Une petite sève de circonstance avant de se faire défoncer. Parce que nous allons nous faire défoncer. On a l'habitude. Donc là, il y a des espèces de portes qui mènent à un espèce de fort intérieur. Alors, vous approchez d'un gigantesque totem de la mâche toux encerclé de gobelins. Ils ne vous prêtent pas la moindre attention. Ils sont trop occupés à ligoter au totem de malheureuses victimes. Le chaman apparaît à un gobelin couvert de tatouage. Il brandit au-dessus de la tête un bol décoré. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on attend ? On doit voler à leur secours. J'aime bien ça aussi. Pourquoi c'est loyal bon, tu sais pas. Parce qu'en fait, c'est bon tout court. Enfin bon. Évidemment qu'on y va. À l'assaut ! Au bruit de votre charge, les gobelins sursautent et s'emparent de leurs armes. Le chaman jette le bol d'eau. et s'évanouit. Pendant qu'il envoie ses gardes nous ralentir, comme d'habitude. Tel un vrai méchant. Tel un vrai méchant le dessin animé. Aussi quelques morts vivants pour vous occuper. Quelques invocations. Allez, c'est parti. Euh, non, ça plutôt. Norel, c'est parti. On va peut-être s'occuper des archers qui nous allument le cul, là-haut. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont été éliminés. C'est vrai que j'ai employé la manière très très forte, là. Mais je pense que de temps en temps, il faut ne pas prendre de risques non plus. Alors. Ouais, en plus, ils ont une stuff de merde. Il reste des clients. Voilà. Putain, elle s'est fait découper. Notre ami Octavia. Alors, ces bâtards de gobelins pourris. Qui font plus mal qu'on l'aurait cru. Bon, les gars. Les prisonniers sont toujours attachés. Je les libère. Allez voir Kestern et Samilis, ils s'occuperont de vous. La pierre immaculée de sang. Ouais, ouais, c'est des... Waouh, une baguette de quoi ? De nuages nauséabondes. Hum hum. Intéressant. On va aller voir s'il n'y a pas du stuff caché qui traîne là-haut dans une caisse. Bah voilà, ça manque pas. Du stuff ou du clacos. Ça marche aussi. Je suis ravi de retrouver un peu de clacos. Bah, je vais attaquer le loup. Vu qu'on a une arme anti-bête. Je pense que... Voilà. Aouh. Ah ! Un de ces petits fumiers. Merde. Il va falloir balancer un peu d'huile. Tu souffres, Harim. Tu souffres grave, casse-toi. T'as pas eu le temps. Euh, Amiri. Amiri, t'es bloqué ? Ah merde, on s'est fait défoncer, là encore. Et on est en train de se faire défoncer. Comment c'est possible ? Euh... Effroi. Euh, nous... Ils vont rigoler ? Ah non. Ok, donc il ne reste plus qu'Amiri. Ok, très bien. Voilà. Ah putain, heureusement qu'elle est là. Ça a encore fait défoncer. Coupe chien plus sain. Une épée courte. Je l'ai fait défoncer. Je l'ai fait défoncer. Lumière ? Quoi, lumière ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Lumière. C'est quoi ce machin ? Altération de puce, c'est tout. Ok. Un usage nauséabonde. Pour moi, c'est bien un truc pour elle. Bon, il faut qu'on heal tout ça, là. On a pris vraiment très très cher avant de faire la dernière zone du coin. Éventuellement qu'on rebuffe aussi. On est vraiment en carton, ça fait un peu pitié, quoi. Ça fait vraiment pitié. Ah tiens, je vais utiliser les siens avant. Bon, il passait la nuit, ça va me casser les pieds. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on a besoin de plus de PV sur elle. De plus de PV sur elle. On a besoin de quoi d'autre ? D'une résistance à quoi ? Au feu, parce que j'ai l'impression qu'il y a des toccards avec des boules de feu à tous les coins de rue. Ensuite, je veux plus d'armure sur elle. Je veux plus d'armure sur elle. Je veux plus d'armure sur lui. Voilà. Je n'ai pas envie d'en empoisonner. Je vais te protéger contre le mal. Parce que toutes ces créatures sont clairement des créatures mauvaises. C'est clair et net. Tous mes spells étant utilisés. Je vais me permettre de faire ça. Ça. Je crois qu'on est presque prêts. Voilà. Allez, on sauvegarde. On a bien lancé les buffes. Divers et variés. Alors là, par contre, c'est pareil. Je vais invoquer. On veut, tu, on voit là avant d'y aller. On faisait tout, bande de fumier. T'es lâche, la manne de merde. Il parle même pas. Il attaque direct, le mec. Très bien. Je pensais qu'il allait avoir un speech ou un truc du genre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est parfait. Je vais te refroidir. Alors ici, est-ce qu'on a un bon vieux spell d'effroi dans la zone, là ? Ah, ça a marché super bien. On en a viré quelques-uns. Amiri est... Enfin, Amiri. Lindsay est toujours un membre du groupe complètement intéressant à avoir. Elle est vraiment très, très efficace. Euh... Nickel. On les a du coup complètement défoncés. Comme quoi, quand on est prêt, on est quand même vachement plus efficace. Vous n'arrivez pas à tuer un Loartic ? On a... Putain, c'est dingue ! Ah bah quand même ! Donc là, on a des... Normalement, on a des gobes qui courent aux quatre coins de la map. Je ne sais pas trop où, mais... Alors là... Le chaman crachote. Baronne, il est trop tard. La volonté de la mâche-tout va s'accomplir. La floraison se produire. Quelle volonté de la mâche-tout ? C'est elle qui est à l'origine des graines ? Qui d'autre ? Graines à floraison, arrivée avec rivière. Nous boire. Boum boum. Longues pattes, boire. Boum boum. Ok. Moi, en fait, il est complètement... Fanatisé. Le berceau de la mâche-tout est en haut de la rivière. Terre des grandes. Bête. Naissance des graines. Ouais, donc il voulait infecter le plus de... Le plus de monde. Nous fissons de la mâche-tout arrosée, plantée, préparée pour saison de floraison tous ensemble. Vous n'arrêterez pas la floraison. Ou pas. Vous voulez parier ? Une veste au sang-poche. Voilà qui est intéressant. Voilà qui va rendre le simple fait de trouver ses clés complètement impossible aussi. Mais bon. C'est un autre problème que nous gérerons plus tard. Oh. Parangon de l'hiver, ceinture de forme physique plus 4, plastron plus 2, tueuse de longues jambes, et un steak. Un steak de loup. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce merdier ? Donc nous, on a quoi ? Pour l'instant, on a force physique plus 4. Plus 4 en force et plus 4 en constitution. C'est bien. Et ici, on nous propose en decks et constitution. Donc c'est moins bien pour nous. Dès que c'est constite... Clairement pas lui. Elle, ça peut lui être très utile. A mon avis, plus qu'un... Ah, elle a plus 2 en tout. Bof. C'est pas folichon quand même. Lui, ça lui... Ah bah, si, ça va lui servir. Dans le sens où au moins, il n'aura plus le malus pourri. Allez, mec. Quoi ? Voilà. Tu vas être un peu moins pourri. Donc on a un plastron plus 2. Là aussi. Un plastron très très stylé. Alors, c'est quoi ce machin ? Cette armure de cuir cloutée qu'on fait un bonus de plus 5 hôtesse de doigts de fée. Ah bah, il n'y a pas de débat. C'est pour notre amie Lindsay. Ça pourrait être pour elle, mais elle a mieux. Elle a une rebelle. Et ça, ça fait quoi ? 30 points de résistance au froid, mais le rend vulnérable au feu. C'est très situationnel. Par contre, ça coûte la peau du cul. Donc dans le doute, on va le prendre. Un anneau de chance, un anneau de chance. Pour elle, c'est peut-être pas si mal. Toi, tu as juste de la robustesse. On verra plus tard à qui on le met, ça. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Ah non, la tueuse de longue jambe. C'est quoi ? C'est une lance à deux mains. Altération plus 1 et tueuse de longue jambe. Donc elle gagne plus 2. Donc en fait, elle passe à plus 3 contre les géants, les humains, les elfes, les orques. Et 2 des 6 points supplémentaires. Ouais, c'est pas mal. Quand on combat pas des... Comment ? Quand on combat pas des bêtes. Je prends... Putain, on est vraiment équipé avec du matous pourri. Ça fait assez pitié. C'est pas grave. Au moins, on a pas mal de bordel à vendre. C'est très très bien. Je pense qu'on a pas tout à fait fait le tour, en fait. On va faire le tour de cette zone. Ah, ça passe pas ici. Très bien. On est pas partis par là-bas. Alors, il y a des gobelins qu'on fuit. Faut faire un petit peu attention de pas tomber sur des fuyards pourris. Un cuquerie magique. On se sert pas vraiment des cuqueries. Ok, bon bah écoutez, c'est terminé. On a fait tout le tour du bordel. Il reste là. Il y a un truc que j'aimerais faire en rentrant à la capitale. C'est vérifier tous mes ministres. Est-ce qu'ils ont les bons objets qui boostent les bonnes compétences ? Parce que ça, quand j'ai commencé la série, j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Et il s'avère que c'est ultra important si on veut pouvoir faire les choses correctement. Alors, le souci par contre qui me fait peur, c'est que le DLC est arrivé. Que des patchs et des patchs et des patchs qui rajoutent du contenu sont arrivés. Et j'ai bien peur que quand on va essayer de faire avancer la capitale, on se retrouve dans une situation où on va avoir en fait 250 000 événements à faire. Et qu'on va être franchement en retard du coup. Sur tout ce qu'il faut faire. Donc ça, je le crains un petit peu. Mais bon, quand on fait une série sur un jeu tel que Pathfinder. Une série qui est amenée à durer je sais pas combien d'épisodes. Forcément au milieu, il y a toujours la bonne vieille image qui fout le bordel. C'est normal. Enfin, je pense que c'est normal. Il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que vous n'entendez pas la musique. Donc voilà. Là, je pense que vous entendez la musique. Allez. C'est peut-être même un peu trop haut pour le coup. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Aïe, 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 aïe. Bon, les choses partent en couilles. Les choses partent en couilles. Vitesse. C'est parti. Baiser du vampire dans le contact glacial, oui. Lindsay, il faut que t'approches carrément. Tristan, il faut que t'approches aussi. T'es où, tête de pierre ? T'es là. Invoque du mort-vivant. Toi, tu peux plus. Mais quand tu peux plus, tu peux encore. Hop. Toi, il faut que tu viennes là et que tu me joues une petite mélodie qui calme les gens. Si possible. Voilà. Très, très bien. Allez. Allez. Parfait. Elle est où ma baguette de coups au but ? Elle est là. Hop. Ah, merde, raté. J'ai failli me servir d'une baguette. Quelle tristesse. Alors. C'est l'équipement de mes gardes, ça ? Ça fait un peu peur. Faut bien l'avouer. On va essayer d'écorcher les bestiaux. Je crois que c'est tout. On a été extrêmement mauvais. À notre habitude. Le souffle court qu'Esten contemple le champ de bataille. Votre grâce, comment est-ce possible ? Ces gens, les rescapés, ils ont tous explosé comme ça d'un coup. Le chaman a marmonné quelque chose au sujet d'une saison de la floraison. Il semble que les graines avalées par ces malheureux se soient transformées en portail. Si toutes les graines ont éclos, Kabadar est pitié de nous, la capitale grouille de gens infectés. Vous devez regagner la capitale au plus vite. De mon côté, je vais continuer à chercher d'où viennent les graines. Le chaman a parlé d'un endroit en amont de la rivière, le berceau de la Machtou. C'est de là que proviennent les graines. Alors je vais rassembler mes hommes pour m'y rendre. Je jure sur ma vie que je trouverai ce berceau, votre grâce, et que je détruirai le foyer de la maladie. Mais Kafken, que les dieux épités de lui, il n'y a personne pour le protéger. Et la populace, les gardes sont-ils en mesure de repousser seul l'attaque de ces abominations ? Non, il faut que je remonte la rivière pour que je m'assure les réadications des graines et je dois briser cette malédiction. Vous voulez pas plutôt aller à la capitale ? Non, je dois trouver d'où proviennent ces graines. Vous croyez que Kafken va tenir ? Si vous partez immédiatement à la capitale, oui. En revanche, si vous allez au berceau de la Machtou, Eh bien, Jode n'est pas un guerrier, c'est un prêtre. Vous croyez que vous allez avoir une chance ? Je l'ignore, baronne, mais je peux rien vous promettre. La plupart de ceux qui ont survécu à l'éclosion ont fui. J'espère qu'ils n'arriveront à rentrer chez eux. Bah écoute, vas-y mec, si j'ai pas le choix, j'aurais préféré que tu rentres avec moi, mais bon. Si vous optez pour le berceau, vous vous rattrapez certains de mes soldats, mais si vous choisissez de vous rendre à la capitale, je prie pour vous arrêter de sauver le plus grand nombre de gens. Bah de façon, Je dois défendre la capitale, on est bien d'accord. Inutile de penser qu'on va faire autre chose que de protéger notre capitale avant toute autre chose. Allez, c'est parti. Enfin, normalement, à la capitale, on a Valérie, on a les autres autour du cul qu'on n'a pas emmenés avec nous. Puis le berceau de la Mache Touche, je sais pas où il est encore. Je pense qu'il y a quand même carrément plus urgent. On espère qu'on soit pas trop fatigué. Ok. Il se passe un truc à la capitale. Ouais, bah tiens. Je vais le faire maintenant, en fait. Je vais vérifier les trucs maintenant. Ce sera l'occasion. Très bonne chose, ça. Alors, apparition de monstres. Crise. Les autochtones sont terrifiés. Certes, mais on est un peu occupés. Objectif du Pitaxe, ok. Région. Ok. Autre. Les gens sont calmes. Les statistiques de la Baronie sont très moyennes. Carte incomplète. Alors, on me dit que j'ai un conseiller. Quel conseiller j'ai pas ? Je vois vraiment pas de quoi vous parlez, les gens. Non. Je vois vraiment pas de quoi vous parliez. bref. À l'attaque. Sauvons la Baronie. Putain, on est tous fatigués quand on arrive. Bordel de chiottes. C'est pas le moment d'être fatigué. C'est sûrement pas le moment de camper juste avant d'arriver, quoi. Ah oui. Bah donc, c'est le bordel attendu. On est bien d'accord. Par contre, je crois que je n'ai... Ouais, j'ai plus le ralentissement du poison. Donc ça, ça fait chier. Delia. Votre grâce, enfin. Je sais pas combien de temps nous aurions pu tenir encore sans vous. Au rapport. La situation est critique, mais nous tenons bon. Il y a des morts, des blessés. Nous évacuions tous les civils. Bah, qui nous attaque, je le sais. Que faites-vous ici, je le sais. Bah, c'est pareil. Loyal bon, laissez-moi vous aider. C'est pareil, c'est complètement con, ça. On est bien d'accord. Kabadar vous protège. Qui nous attaque ? Bah, des monstres, des îles, des manticorps. Je suis blessé. On m'a demandé de garder auquel endroit. Ok. Mon alignement, il dit quoi, au fait ? À force, avec ces conneries. Vous voyez, on va tendre vers le neutre bon. Ça me fait super chier. J'ai pas du tout envie de passer neutre bon, quoi. Qui va se battre ? Nous sanguinaire, mais pas que sanguinaire. Il est sanguinaire et venimeux, le bordel. En avant. Putain. B, attaquez ça, d'accord. Allez. Putain, c'est fat, ces trucs. Ils sont super costauds. Encore ? Couché, putain. Je suis fatigué. Merde. Je suis fatigué, je suis blessé, même. Alors. C'est pas parce qu'on est là qu'on peut pas se préparer un peu. On est d'accord. Il y a ça au moins qu'on peut faire. Ici, on a vu qu'il y avait... Un nounours. Mais pas... Mais pas que. Il n'y a pas qu'un nounours. Yes. On les a... On a réussi à les maintenir à distance. Temporairement. Ah bien, bien. C'est super bon ça. Norel. La baguette de boubou. La baguette de l'humour bulante. La baguette de désespoir foudroyant. Soyez foudroyés par le désespoir. Créature stupide. Aouh. Aouh. Bien. On a pas eu le temps de faire bac. Arim. C'est pas grave. Balance d'huile. Balance d'huile. Protection contre l'acide, on a ça. Le son, le feu, l'électricité, le froid, l'acide, parce qu'on sait jamais. Toi, j'imagine que tu vas avoir des spells pour te soigner, non ? Genre les froids. Allez, on va partir comme ça. Ah, c'est la cata, putain, la gueule de la ville, quoi. Chaotique bon. Oui, votre grâce, il est blessé. Aidez-moi le tirer de là. Je compte jusqu'à trois. Bah oui. Voilà, qui nous ramène un peu sur le chaotique. Eh bah, il a eu chaud, le gamin, pas vrai ? S'il tient jusqu'à demain matin, il pourra se vanter de l'avoir échappé, belle. On soigne le garde. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je t'ai dans ma forge et j'ai entendu crier dans la rue. J'ai pris mon marteau et je suis sorti. Il y avait ce gros machin, là, à balancer le pauvre bougre de garde. Elle morde, même. Je vais flanquer un coup sur la tronche. Ok. Vous avez tué ce montre seul ? Impressionnant. Bah oui, je sais me battre, mais j'aime pas ça. Tiens, puisqu'on y est. Est-ce que je peux vous refiler du matériel ? Parce qu'en fait, je me sens un peu lourd, là. Euh, ouais, le truc qui sert à rien. Qui sert à rien. Cucerie. On en a rien à foutre. Ça, on garde. Ça, j'attends de voir si certains administrateurs sont intéressés. Euh, t'as un truc pour moi ou pas ? Ah, t'as un arnaud en adamantium. C'est un peu cher pour ce que ça fait, par contre. Euh, non, mais c'est bon. Voilà, ça nous permet simplement d'être un petit peu plus léger. Merci, mon gars. On continue. Parce que le taf n'est pas terminé. Loin de là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh, ah, on a des nounours enchantés, là, carrément. Allons-y. Donc, à partir de maintenant, fuck la logique, hein. On a du nounours enchanté. T'es énervé, toi ? Tu peux pas t'énerver. T'as plus moyen d'être énervé. Oh là là, tristesse. La tristesse. Euh, l'âme du chaos, ouais. Vas-y. Euh, je pense qu'on peut assez facilement balancer une boule de feu dans le stade Tukar sans blesser nos alliés, pardon. Ici, je pense qu'on peut approcher. Ici aussi, on va rejoindre un coup de domination. Euh, ouais. Ça n'a pas eu un effet délirant. Norel. Baguette de lumière brûlante. Je pense pas que ça marche. Le coup au but était cool. On va utiliser ça. Ah, oh, putain. Bah, top ! Euh... Ok, bah, à mon avis, on est quand même salement mal. On est salement dans la merde. On n'a plus de mort vivant à invoquer. On a des bêtes à invoquer, c'est-à-dire. Ici. Euh, elle, elle est complètement à sec. Euh... Puis lui, il va mourir. Il va mourir tout de suite, lui. À mon avis, là, on est dead. Ouais. Ouais, ouais, on est mort. On s'est fait défoncer. Ok, donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est back ici. Je pense pas... Ouais, bah, lui, il est immunisé à tout ça. Je pense qu'on peut pull et back jusqu'ici, en fait. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Après, il faudrait aussi que Norel, elle, ne mette pas 15 ans à lancer ses spells. Parce que c'est sûr que ça ne la rend pas très efficace, on va dire. Déplacement, vas-y, ouais. Ah, putain ! Qui c'est qui m'a balancé un arc embrasé ? Vous êtes sérieux ? Euh, cassez-vous, cassez-vous. On se casse. On tient la position ici, on a dit. Allez, allez, allez. On va faire un espèce de blocus, là. C'est parfait, là. C'est parti. Putain ! Ça fait super mal. Balance d'huile. Ah, il n'y en a plus. Euh... Euh... Ouais. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Je pense que lui, il doit avoir des heals de groupe. Mais il va heal tout le monde, ce con, donc on va éviter. Ok, donc là, c'est en train de passer pas trop trop mal. Ici, on va améliorer peut-être notre nombre de dés de vie. Ok, nickel. On a tué gros Nounours dégueulasse. On passe à Nounours un peu moins dégueulasse. Norel. Ah, putain ! Souffre trop, casse-toi. Christian, est-ce que tu peux balancer du heal sur elle ? Euh... Ouais. Ouais. Mettons. Mettons. Bien. Allez, tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, ne pas négliger une position avantageuse. Même si on a quand même grave souffert. Ça va, les gens ? A priori, ils sont... Comment ? Ils ont accouru sur nous plutôt que sur les gens. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On va save. Parce que c'est dur. Je sais que vous êtes fatigué. Je pense qu'on va remonter les points de vie à coup de popo. Ok. C'est pas... C'est pas fait. C'est pas fait. Bien. Faudrait qu'on demande des popos de soin à Boken à un moment. Ça serait quand même franchement le bienvenu. Voilà. Je pense qu'il y a certains trucs qu'on peut tous prendre, par contre. Un bouclier de la foi, comme ça, là. On en a... Je sais pas combien. On s'en sert pas de tout ça, là. C'est un peu triste. Optimisons un peu. Voilà. Flou, c'est pas complètement déconnant, non plus. Allez. À la vôtre, les gars. Ici, je crois qu'on est au bout. Toi, tu peux arrêter de jouer. Arrête, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Ah non, c'est mort ? Ça, c'était mort. Ah, putain, une hydre venimeuse. Le drame. Ça, c'est le drame, ces trucs. Alors qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les mettre à mal. C'est où, Norel ? Norel, putain, t'es méga lente. Fais un putain d'effort, s'il te plaît, quoi. Crame-lui le cul. Bien. Faut que t'approches, toi. Ok. Bien. C'est qui ? C'est Yland. Bien. C'est notre chef de la garde. Qui fait le boulot. Ça fait plaisir. Il n'avait pas l'air fufute qu'on a rencontré, mais au moins, il fait le taf. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que... Putain. Allez. Vas-y. Pas mal, pas mal. On met des bonnes mandales quand on utilise ce truc, mais on a vraiment un rythme pour les mettre un peu lent. Voilà. Voilà, parfait. On va vous dire qu'on va pouvoir en faire de la taxidermie avec ces conneries. Je sais que vous êtes fatigué. Bah, il va falloir tenir encore un peu. Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est dead. Très bonne nouvelle. Ah, ça, c'est pas dead du tout, ça. C'est pas mort du tout, ce machin. C'est parti pour un petit toucher. Voilà. Excellent. Mais il y en a d'autres. Ah, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Ah là là, le drame. À mon avis, on est mal. À mon avis, là. Là, on est très, 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 très mal. Il faut qu'on balance un appui quelconque. Sauf que les appuis, ça fait un bail qu'on n'en a plus. Les appuis, on est complètement sec. Ici, on ne peut pas les faire rire. On peut les ralentir, éventuellement. Bien. Soigne-toi, vieux. Soigne-toi, mec. Tu t'es pas soigné. Tu t'es carrément pas soigné. Pas efficace, ça. Pas efficace du tout. Là, c'est quoi le focus ? Focus de merde, là. Casse-toi, toi. Ah, putain, il n'a pas eu le temps de se casser. Les ours enchantés, c'est une catastrophe. La force de ces merdes, c'est impressionnant. Balance ce que tu as, toi. Putain, tu n'en as plus d'huile, on est bien d'accord. On est complètement sec sur trois niveaux. On va lancer ça, éventuellement. Run. Yes. Émerde-toi un peu pour voir. Oui. Ah bah, putain. On est vraiment, vraiment dans le mal, par contre, là. Vraiment, vraiment. Je pense que le prochain, la prochaine rencontre, on va juste crever. Il faut qu'on se heal. Il faut vraiment qu'on se heal. Donc ça, il est l'heure d'aller chercher les pare-chauds. Les pare-chauds de la dernière chance. Est-ce qu'il y en a des pare-chauds de la dernière chance ? Il y en a un peu, des pare-chauds. Vas-y, balance du pare-chauds. Hop. 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 Toi. Hop. 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 Il n'y a plus de popo de soin, de toute façon. Alors. Dans l'ordre. Lui, il peut invoquer des bêtes. Je pense qu'on va garder ça sous le coude. Parce que ça peut éventuellement être utile. La dissipation magique, je ne crois pas que ça servira. Pétir des genoux. Ça pétra toujours moins de genoux. Que Norel. On va la soigner. Soigner les cacs principaux. Allez. C'est parti. Bon. Le stock y est passé. Des maraudeurs. Des pillards. Alors que la bataille fait rage, des gens semblent ni fuir ni combattre. Ils se sont introduits dans un bâtiment et s'empressent de remplir leur sac. À la malpeste. Laissez-vous rapini ici et dégarpissez de ma cité. Si jamais je vous revois, je vous tranche le coup moi-même. Oui, votre grâce. Merci pour votre clémence. Très honnêtement, je n'ai pas envie de perdre des points de vie contre des voleurs. Alors qu'on est en train de se faire défoncer la gueule de partout. Est-ce qu'on a fait le tour de la cité ? On dirait. On n'est pas allé là-haut. On va redescendre là et après on va retourner au bâtiment principal. L'épisode va être un tout petit peu plus long que d'habitude. Ce n'est pas très très grave vu la circonstance. Ok, là il n'y a que dalle. C'était où l'endroit qu'on n'a pas vu ? C'était là. Au milieu des tentes. Ou pour une fois l'ambiance n'est absolument pas festive, on est bien d'accord. Ah, ils ont tout pété ces putains de bestioles de merde. Tout notre beau travail. Enfin, ce n'est pas le bien, on est bien d'accord. C'est celui des artisans, mais quand même. Save. On ne peut pas rentrer là-dedans. Loués soient les dieux. Je ne sais pas si nous aurions pu tenir plus longtemps sans vous. Quelles sont nos pertes ? Elles sont importantes, votre grâce. Mais si vous étiez arrivé plus tard, elles auraient été bien pires et la capitale aurait été perdue. J'aime bien, c'est que la moitié des gens sont morts et puis tu fais belle journée, n'est-ce pas ? La dernière fois qu'on s'amusait comme ça, c'est lorsqu'on a fait danser la gigue au Seigneur Serre. Jolie fête, en effet. Dommage que ça manque de musique. Qu'est-ce qu'on sait de ces monstres ? Ils sont gros, ils piquent. Ils ont surgi de l'hôpital de Kafken. C'est sur vos gardes. Ce n'est pas terminé. Bien, votre grâce. Un grondement retentit soudain, non loin de là. Ah. Ah. Ah bah très bien. Très très bien parce qu'on est complètement en état d'affronter ça. Hein ? Hein qu'on est en état d'affronter ça ? Comment on fait ? On va juste crever. On n'a plus de spell, on n'a plus rien, on est en slip. Je peux récupérer la main par contre ? Je peux récupérer la main ou pas ? Ok, je peux récupérer la main quand il est déjà dans ma gueule. Très très bien, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Alors bref. Je crois que c'est pour ça qu'on a gardé les invoques. Alors, fait péter des espèces d'invoques. Enfin, tout ce qu'on peut en termes d'invoques. On ne peut pas le faire rire, on est bien d'accord. Ah, il n'a clairement pas envie de rire le truc. Ah, par contre, on peut récupérer un spell avec elle. Qu'est-ce qui peut être utile comme spell contre ce gros machin ? Ah bah, pas grand chose, vraiment pas grand chose. Peut-être que la rapidité me semble le plus indiquée. Ici, on a déjà récupéré ce qu'on pouvait récupérer, ce qui fait qu'on est extrêmement limité. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il ne peut plus rien faire du tout. Il ne peut plus rien faire du tout, lui, non ? Il ne peut pas prendre un pare-chaud et essayer de faire quelque chose, quand même. Ouais, il prend des pare-chauds de boules de feu. Ah, il ne s'est pas censé ravir, putain. Il ne s'est pas censé ravir. Résistance à l'électricité, bof. Du soin, bof. Arc tempétueux. Ouais. Ouais, tu ne sais pas t'en servir. Bah, écoute, attaque, tu ne serras que dalle. Ici, est-ce qu'on a une invoque qui traîne ? Non, elle est complètement à sec aussi, elle. Alors, on a quoi ? On a un... On a que lui qui invoque. Mais on va tellement crever ! Ah, j'ai ça, là. Ok. Vitesse magique. Il y a des gardes qui attaquent en premier. Non, elle, tu es parti. Amiri. Amiri, elle a raté son attaque. Elle va se casser. Allez. T'as pas une baguette que tu peux utiliser, Tristian, sérieux ? Qu'on taxerait peut-être à elle. Elle, elle va lancer arc embrasé. Éventuellement, toi, tu peux peut-être te servir. Ah, mais tu ne peux pas t'en servir. Tu ne sers à rien. Tu ne sers tellement à rien. Putain. Tu ne sers à que dalle, mec. C'est affligeant, quoi. Bref. Bref. Baguette de projo magique, c'est parti. Elle. Baguette d'arc enflammé, c'est parti. Nous, on tape dedans. On n'a que ça à faire, on est bien d'accord. On peut balancer un coup de... Wouah ! Qui c'est qui a pris 54 ? Ok. Ah bah putain, ce rythme-là, on n'est pas rendu. Je ne sais pas qui c'est qui a balancé ça, mais c'était une riche idée. Protection contre le mal ? Ou contre le chaos ? Moi, je parie sur le chaos, vu que c'est un animal. Ah, putain ! On ne peut plus se booster le cul. Si, on peut se booster un peu le cul, ici. Bien, elle n'a pas aimé... Moi, moi aussi, je n'a pas aimé. Casse-ons-nous. Je reviens. Raté, putain ! Faites un putain d'effort ! Euh... Est-ce qu'il me reste des... Tout ce qui reste, c'est ça, quoi. Autant vous dire que ça ne suffira pas. Euh... Mais bon, de toute façon, vu que tu tapes comme une moule, autant que tu soignes des gens. Raté ! Ah non, tu vas crever, Amiri ! Ah non, tu vas crever, Amiri ! Putain ! 24 ! Il a pris 24 ! Mets-toi en mode def ! Ou buée une poupou, tiens ! Ouais, ça passera pas ! Ça ne passera pas ! Ça n'est pas passé ! Ça n'est pas passé du tout ! Bon ! En même temps, sérieusement, je ne vois pas comment ça peut passer dans ces conditions. Est-ce que je peux dormir avant... Ils vont nous dire, on ne peut pas se reposer ici ! C'est... On va le tenter comme ça, hein. Utiliseration. Repos. C'est pas super RP, hein. On est d'accord, hein. Mais bon. Des fois, on ne peut pas faire RP. Mais en même temps, votre jacket peut te servir un peu plus long. Voilà. Je pense que déjà, là, ça va aller beaucoup mieux. On va se la refaire avec tous nos sorts de dispo, déjà. On va lui envoyer un régiment de 260 morts vivants. On va quand même pas arrêter l'épisode en plein fight contre ce gros machin. On est bien, on est bien d'accord. Allez. Ils sont les morts vivants. Ils sont là, les morts vivants. Plus de morts vivants. Norel. Euh... Norel, Norel, Norel. On va essayer de le refroidir. Enfin... Euh... Merde, il attaque Arima. Il one-shot tous les skulls, c'est un truc assez violent quand même. On ne pourra pas l'endormir, évidemment. Pourquoi il prend chair à chaque fois, lui ? Parce qu'il fait nymphe, il prend des attaques d'opportunité, cette espèce de con. Réinvoque du mort-vivant. Norel, elle ne touche pas, on va lui booster sa précision. Putain, mais Arim, je t'ai dit quoi ? Toi aussi, casse-toi. Ok, tant pis. Ok. Ça, ça ne touche pas les alliés, normalement, donc on va l'utiliser. Ouais, c'est ça, ça ne touche pas les alliés, ça. C'est la bonne nouvelle. On en est encore en stock. Ben, pas tous. Mais tant pis, on va quand même utiliser ça là. Une petite colonne de feu. Putain, on s'est fait défoncer. Norel est de retour. C'est parti. Putain, mais le truc est toujours debout, c'est un truc de malade. Il ne veut pas crever. C'est assez compliqué, quoi. Veux-tu crever, putain ? Ouais, invoquer des merdes, ouais, ouais. On va invoquer des merdes. La rapidité, on aurait pu complètement la faire avant, mais ce n'est pas grave. Je suis blessé. Oui. Genre carrément blessé. Lumière brûlante. Raté. Lumière brûlante. Ah, au Lindsay, casse-toi. Mais lumière brûlante. Tristian, 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 en tant qu'en plein les fions, Tristian. C'est encore raté. Vous battez comme des grosses bouses. Balance le projectile magique. Les créateurs qui one-shot, ça ne vaut pas bien le coup de les réutiliser. Je vais retenter ça, par contre. Si je fais ça, je vais cramer Amiri. Si je fais ça, je vais cramer lui. On va dire qu'on va faire un truc comme ça, en essayant de cramer personne. Putain ! On a été one-shot. Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave. On refera ce fight en début de l'épisode prochain, parce que là, l'épisode est vraiment trop, trop long. Et puis, du coup, on va buffer correctement les gens, peut-être, avant de lancer la discussion. Bref, j'espère que vous aimez toujours me voir galérer. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure très très vite. Allez, bye bye les gens ! On a été deux-lui. Laura, on se retrouve pour la suite de destroyed. Parc espérotみ Treaty 4. Sous-titrage FR ?